Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horaison Famille. Une petite vidéo aujourd'hui pour te parler de la préparation à l'accouchement et de l'importance selon moi de faire un projet de naissance. C'est-à-dire coucher sur un papier nos idées, nos souhaits, nos envies, nos attentes quant à cette naissance, quant à la façon dont on veut que ça se passe. D'abord parce que souvent le fait d'écrire nous permet d'avoir des idées un peu plus claires sur ce qu'on veut. Ensuite pour pouvoir partager ça en couple avec le papa, c'est plus facile. Et puis surtout pour partager ça le jour J avec la personne ou les personnes qui vont nous accompagner lors de notre accouchement, donc l'équipe médicale, la sage-femme, enfin voilà. En fait on a tendance un peu, surtout pour les premiers accouchements sans doute, mais à se laisser un peu guider par les personnes qui vont nous prendre en charge le jour J et à pas forcément émettre nos envies. On se laisse un peu diriger sans forcément, des fois même imposer les choses, sans forcément oser dire ce dont on a envie et comment on voit les choses. Bon après moi pour mon premier accouchement c'est un peu ce qui s'est passé et pourtant je l'ai très bien vécu donc tout s'est bien passé mais des fois ça donne lieu à des déceptions, à des regrets parce que ça ne se passe pas de la manière dont on imaginait ça parce que le staff médical a souvent, ou la sage-femme a souvent sa manière de faire et elle va faire à sa façon sauf si évidemment on partage avec elle nos envies et nos attentes. Généralement ces gens-là sont très ouverts et sont bienveillants et sont à notre écoute donc il suffit de leur formuler nos attentes pour que ça se passe bien, pour que tout le monde y trouve son compte et surtout la maman et le bébé. Il faut rester, enfin l'idée c'est de rester acteur, actrice de notre accouchement. C'est notre accouchement, il nous appartient et il suffit souvent d'en parler ouvertement avec le staff pour que ça se passe bien et pour que nos envies soient respectées. Donc moi du coup ce que j'ai fait, j'ai fait ce qu'on appelle un projet de naissance et c'est ça que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo. Il suffit de cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo, je te partage mes idées sur la façon dont on peut tout aborder dans un projet de naissance. Il y a la façon dont on imagine gérer la douleur des contractions, la façon dont on imagine est-ce qu'on veut une péridurale ou pas de péridurale, la façon dont on imagine la phase d'accouchement, les postures, etc. La liberté de mouvement qu'on veut avoir, l'accueil qu'on veut réserver à notre bébé, est-ce que par exemple le pot à pot, par exemple les premiers soins, est-ce qu'on veut des premiers soins qui soient conformes à ce qui se fait d'habitude ou est-ce qu'on veut les limiter, est-ce qu'on veut les reporter pour après ? Qu'est-ce qu'on fait passer en priorité ? Est-ce qu'on veut que bébé soit habillé ? Toutes ces petites choses, ces petits détails qui font que la rencontre va bien se passer, que notre accouchement va bien se passer, qu'on va bien vivre les choses, qu'on n'aura pas de regrets. Donc voilà, moi je te donne un peu toutes mes idées dans ce projet de naissance que tu peux télécharger. Il y a un peu de bruit. Tu me laisses simplement ton prénom et ton email et puis ensuite tu peux piocher un peu ce que tu veux. Évidemment, chaque maman a ses propres envies. L'idée ce n'est pas d'être rigide sur notre projet de naissance. Ce n'est pas d'être fermé et de se dire ça ne va pas se passer comme ça quoi qu'il arrive. C'est juste d'émettre des souhaits, tout en restant évidemment ouverte aux aléas d'une naissance. On ne peut pas prévoir comment se passe une naissance. On ne peut pas tout anticiper. Donc il faut rester évidemment ouverte à toutes les éventualités possibles. mais au moins formuler nos envies, nos attentes pour nous, pour notre couple et puis surtout auprès du staff. Donc je te laisse consulter ça et puis dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce qui te parle toi. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Merci.